Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucras, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis au Studio Sport de Vincennes, dans la salle de mon ami Frédéric Montpeau, qui a eu la gentillesse de m'accueillir. Et ce, pour vous présenter un exercice qui va vous permettre de devenir plus fort aux tractions, de vous améliorer aux tractions, il s'agit des scapulats poule absin. Scapulats, en français, il s'agit des homoplates. Donc, dans un premier temps, nous allons voir quels sont les bénéfices que cet exercice nous apporte. A la suite de quoi, accompagné d'un collègue de marque, j'aborderai la démonstration technique pour que vous puissiez le tester dans vos salles respectives ou alors chez vous. Écoutez, sans plus attendre, on va attaquer de suite ce programme. A tout de suite. Voilà, avant de vous présenter les bénéfices, je tiens à vous rappeler que lorsque vous effectuez une traction, le mouvement ne sera pas initié par vos bras, ni par vos dorsaux, mais par vos homoplates. Et tous ces muscles fixateurs, ces muscles périphériques, en l'occurrence les trapèzes moyens, les trapèzes inférieurs, mais également les rhomboïdes. Et ce sont d'ailleurs les homoplates qui vont vous permettre d'effectuer ce mouvement de bras. Et afin de vous assurer un maximum de puissance et un bon transfert de force, il est nécessaire que cette base, en l'occurrence ces homoplates, soit non seulement stable, mais également renforcée. D'où l'utilité d'effectuer ces fameux scapulards pull-ups. D'ailleurs, c'est un mouvement qui est très prisé et très utilisé par les pratiquants d'escalade afin justement de s'assurer cette génération de puissance lors de la phase de traction. Donc voilà, voilà pour la théorie. On passe de suite à la pratique. A tout de suite. De retour pour cette démonstration technique où j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagné du coach des stars, du grand athlète, mais surtout de mon grand ami, M. Frédéric Montpeau. Fred, merci infiniment d'être là parmi nous. Merci également de servir de modèle. Un modèle, comme vous pouvez le voir, on ne peut plus sec, puisque tu sors de deux compétitions. Exactement. Deux compétitions où tu vas performer. Oui. On n'est pas étonné, venant d'un grand champion comme toi. Merci encore une fois d'être là parmi nous. Donc, on va commencer. Comme vous l'aurez deviné, pour effectuer des scapulas pull-ups, il va nous falloir une barre de traction. Barre de traction que vous allez saisir en prise pronation, prise légèrement supérieure à la largeur d'épaule. Vous allez vous suspendre. La tête est dans l'axe de la colonne vertébrale. Vous allez gagner un maximum au niveau des abdominaux afin de vous assurer une bonne stabilité au niveau du corps. Les bras seront tendus et resteront constamment tendus. C'est vraiment la clé de voûte de cet exercice. En aucun cas, vous ne devrez fléchir les bras. Et dans cette position, vous allez tout simplement faire une traction. C'est-à-dire que vous allez tirer l'épaule vers le bas en serrant un maximum les omoplates et ensuite, vous allez revenir en position initiale. Tirez l'épaule vers le bas et vous revenez en position initiale. Comme vous pouvez le voir, Fred garde les bras constamment tendus. Il n'y a véritablement que vos omoplates qui vont effectuer cette rotation interne et cette rotation externe. C'est un mouvement avec une petite amplitude, vraiment sur une petite course. Donc veillez à bien vous concentrer sur le mouvement. Voilà, vous serrez un maximum. On revient en position. L'épaule doit effectuer ce mouvement du haut vers le bas. Juste ce petit mouvement-là. Parfait. Très, très bien. Merci, Fred. Donc voilà pour l'exécution. Alors, quand effectuer cet exercice ? Vous pouvez très bien le faire avant votre première série effective de traction. Ça donnera lieu également de préactivation, d'échauffement. Le nombre de séries, 2-3 séries, de 8 à 10 répétitions avec une petite minute de repos entre chacune d'elles sera amplement suffisant. D'ailleurs, il n'est pas rare, après avoir fait cet exercice, d'effectuer un peu plus de répétitions qu'à l'accoutumée lors de vos séries habituelles. Donc voilà pour la démonstration technique, Fred. Je te remercie encore infiniment. C'est un immense plaisir. Moi aussi. Et qu'il y a très bientôt. Merci infiniment, Fred. Merci à vous. Et voilà qui conclut cette vidéo sur les scapula pull-ups que je vous invite très fortement à intégrer dans vos routines afin de vous améliorer, de véritablement performer dans ce superbe exercice que sont les tractions. Donc voilà, je vous invite à aller sur mon site internet endthecoach.fr si vous voulez bénéficier d'une coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il nous porte. Je vous invite à aller sur un site de complément en ligne. Et à cela, Prozis vous offre moins 10% et soit en permanence sur l'ensemble de vos commandes avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à abonner-vous à la chaîne et à mettre un petit pouce bleus à mien. Vous savez que ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite tous de très très bons entraînements, de bons scapula pull-ups. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Enzo TV. Je suis Enzo Foucra. Bye bye les amis. Ciao, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada